On est rendu au centième vidéo. Merci à vous autres. Après mon petit trip de double usage, j'ai un petit peu de la misère à abandonner mes modes de terre. Je suis pas sûr que j'ai le bon bicycle pour ça. Je suis pas contrôlé par personne. J'ai des commanditaires. Mais ces commanditaires-là, c'est moi qui les ai approchés. Ou pour certains qui m'ont approché, c'est des produits dans lesquels je crois. Mais je veux surtout pas faire des vidéos pour vous vendre quelque chose à pression. Je veux vous divertir. Je veux vous continuissiez. Continuisez. Il faut que ça continue de vous amuser. Comme vous pouvez voir, je suis pas trop instructionné. Mais je peux vous dire en affaire, la moto pour moi, c'est ma vie. C'est juste ma vision des choses. Selon les dires de tous les breakers, la moto, c'est synonyme de liberté. Moi, ce que je pense, c'est que t'es un sentiment de liberté. C'est une impression de liberté. Parce qu'à partir du jour où tu mets tes fesses sur une moto, t'es aussi libre qu'un gardien de vie d'une game de hockey. Je vais y aller tranquillement, parce que je vais essayer de le cracher le moins souvent possible. Sérieux, penses-tu vraiment qu'ils vont te prendre au sérieux? J'suis petit. Quoi? Ma belle Manon, qui ne voulait rien savoir de la moto, a embarqué dans mon monde les deux pieds. Elle a troqué ses bottes de cowboy l'été pour ses bottes de bête. La terre, c'est toutes les mauvaises histoires. Quand on va dans le sud, il y a quelqu'un que je connais, qui a connu quelqu'un, qui a loué une moto, qui a eu un accident. Ma chaîne YouTube s'est rendue à 100 vidéos avec celui-là. C'est grâce à vous autres. C'est grâce à vos tapes dans le dos. C'est pas de façon pour payer tes études. C'est grâce à vos amis, c'est tout crazy, crazy. C'est ça, moi je peux te montrer encore qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été réglisé sur cette moto-là. Juste en préparant mon bike pour l'été, je vais vous parler de la GoPro. C'est quoi ton bike? Donc, KPM EXR 450 2017 version Six Days. La crème. Tout qu'une match-up. J'ai fait des méga changements dans ma tête. Parce que j'ai des buts et je veux les atteindre. Mon premier but, c'est d'être heureux. Et si je ne suis pas heureux, je prends des décisions pour le changer. J'ai voulu que Manon aime la moto. Je me stocke à dire qu'elle soit confortable. Qu'elle aime faire de la moto. Aux destinations, c'est des destinations qui l'intéressent elle aussi. Et pour qu'elle s'intéresse à ce qui m'intéresse, comme dirait curé Joli-Cœur, je me suis intéressé à ce qui l'intéresse. Je suis rendu un danseur comme Tré. Dans ces 100 vidéos-là, je vous ai montré ma vie, ma passion, mes intérêts, puis mes égards de conduite. J'ai fait une vidéo pour faire la promotion du club Aug Sherbrooke. Et en même temps pour ramasser des fonds pour la fondation Jevis, un organisme pour la prévention du suicide. C'est ça mon Wendy Bag, ça va être ça qui va sillonner les États-Unis d'un bout à l'autre. Je commence à m'attacher. Je vais s'occuper de ton habillement. T'es lunette. Je t'aime même faire prendre le membre à vie d'en haut. Je t'ai attaché les culottes. J'aime même m'astiquer ton petit pénis. Lake Power, c'est un lac artificiel qui a été fabriqué pour alimenter en électricité et en eau des millions de personnes. de la région. Grâce à ce barrage-là, ça a créé un immense lac avec beaucoup de branches. Je vous ai présenté tous les faux vieux chars qu'on peut retrouver sur la route 66. C'est sûr que pour les superstitieux, on avait notre petite cloche. Cette petite cloche-là, pour ceux qui ne connaissent pas les jambes, ça éloigne les mauvais esprits de la route. Ça, c'est le matériel que ça prend pour faire le camping. C'est sûr que ça prend l'oreille. Le camping 2, ça n'en prend deux. Aujourd'hui, moi, je serai capable de monter en pleuve l'IKEA. Je serai plus une traînée et de cartes en dehors de la rue. Pis c'est le boulot. Ouh, 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 j'aimerais tellement ici. J'ai fait une petite invention pour mon carotte PECA. C'est parce que je suis un biker et je manque toujours de place dans mon gamin. Mais si vous n'avez pas dilaté, ça peut vraiment faire du dorage. Oui, oui, pis mais non, ben, euh, on est décédé en fin de semaine. Euh, ben, c'est sûr, d'un arrêt cardiaque en faisant l'amour toutes les deux en même temps. C'est un jardin sur la tête. 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 Pendant trois longues semaines... Ben, pas trois longues semaines... Ça a passé vite, mais en tout cas, pas que Manon pense que j'ai trois semaines. ça long, mais anyway, pour la vidéo, c'est mieux que je dise trois longs que c'est... Pour ceux qui sont moins forts en maths, pour trouver la moyenne de tout ça, c'est pas bien bien compliqué. Tu additionnes les 10, après ça, tu divises par les racines carrées fois 1 point, virgule 14-16, pis ben non, c'est pas vrai. Je vous ai fait une vidéo avec casse, ou avec pas de casse, jamais sans mes lunettes. Manon m'a aidé à vous faire des conseils de voyage moto, qu'elle a traduit en anglais, pour ceux qui ne sont pas en train de m'écouter parce qu'ils ne comprennent pas le français. Je suis pas sûr qu'elle a traduit mot à mot ce que je disais, là. J'ai pas encore plein contrôle sur elle. Je pense que je l'aurai jamais. Je suis pas bien. J'en ai mis Bobire. Do-do-do-do-do! Ouais... Ils sont belle... Je le disais, mais ils sont very sexy. Fais-ce pas à côté... Fais-ce pas... ...un chargement de bois? Je vous ai montré, pour ceux qui ne connaissent pas le double usage, qu'est-ce que c'était le double usage par moi, par un gars qui n'a pas d'expérience. Suivez-nous en Californie avec Fly and Ride, on part une petite gang, on va être à 10-12 motos, on va suivre Mario Soulière, qui va nous faire vivre à tous les beaux parcs de Californie, j'ai bien hâte, je vais vous mettre ça sur la chaîne YouTube, c'est important de vous abonner, embarquer avec nous autres via votre ordinateur, et si vous voulez voyager comme ça, mais il n'est pas trop tard pour faire d'autres road trips, vous allez dans l'Ouest canadien au mois de juillet, il n'est pas trop tard, appelez Fly and Ride, il vous emmène votre moto là-bas, puis il vous la ramène après. Si tu as juste deux semaines de vacances, ben, tu poignes deux semaines à rouler juste des belles routes, tu n'es pas obligé de prendre un mois de vacances pour vivre ces road trips-là. La beauté de la chose, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre à notre retraite pour réaliser des rêves. Sous-titres par Jérémy Diaz